la première chose que je vois c'est vos genoux et la première question que j'ai envie de vous poser c'est c'est important pour vous la question vestimentaire ben la preuve c'est un boulot d'en faire d'arriver à ce résultat là je vous demande ça parce qu'on vient de parler un petit peu avec isaet curie de l'importance de l'apparence vous avez eu peut-être une première période un peu loubard maintenant vous êtes plutôt du côté du marin c'est votre évolution personnelle ou c'est votre public qui l'a commandé non non c'est pas le public qui commande et c'est moi qui commande non non le problème c'est c'est d'être de soi même déjà d'être bien dans des fringues quelles qu'elles soient et une époque de ma vie j'étais bien je me sentais bien que dans un blouson de cuir et un blue jean bon maintenant je me sens mieux dans un blouson de toile parce que d'abord sous les projecteurs c'est c'est plus léger et puis mais je suis quand même très très vert d'apprendre que je suis cité dans les chanteurs les mieux habillés ma mère elle va pleurer quand même entendre ça mais il ya il ya quand même eu enfin vous savez les gens qui vous regardent vous c'est pas forcément un découpage voulu font un peu comme ça des analyses il ya quand même une première période assez nettement loubard je dirais et puis une période plus tendre avec le bateau puis à votre fille qui parle sur votre dernier disque et qui a un ravissant prénom que j'adore elle s'appelle comment lolita ah j'adore ça alors c'est quand même plutôt c'est une autre période ça c'est plus l'écriture est pas la même non ouais en tout cas non l'écriture elle a changé j'espère qu'elle changera encore et qu'elle a évolué j'espère pas au sens forcément meilleur mais au sens autre chose à moi le costard franchement c'est vraiment pas très important à toutes les époques de ma vie je me suis habité différemment quand j'avais 15 ans je ne vous raconte pas j'avais déjà beau de dentelle et des capes genre gonzac saint brie quand j'avais 16 ans j'étais baba cool j'avais les cheveux comme maintenant mais orange avec du hainé j'avais des moumoutes indiennes et les tuniques afghanes des clarks ensuite j'ai eu j'ai eu la période treillis militaire de l'armée américaine avec paix au vietnam dans le dos et tout ça je veux dire c'est pas c'est pas des vraiment des modes c'est fait je sais pas tu sais pas c'est plus ce que je veux dire vous faites vous avez acheté un bateau c'est ça oui vous êtes beaucoup de croisières qu'est ce que ça a beaucoup de moins en moins de moins en moins je l'ai prêté un copain il ya trois ans il se barre avec il est au bout du monde il était aux antilles il ya six mois maintenant il est au venezuela il me téléphone il me dit bon ton bateau est au venezuela je dis mais comment je vais au venezuela moi je il veut que je prenne l'avion pour aller rejoindre mon bateau qu'est ce que ça vous apporte ça c'est ces départs c'est vous n'êtes pas très vie parisienne vous j'aime pas trop trop la capitale non j'aime pas trop j'aime pas trop les bagnoles la fumée la pollution tout ça j'aime bien la nature je suis pas rancunier et j'aime bien la mer surtout mais c'est vrai que les premières années de bateau j'en faisais beaucoup j'en profite énormément trois quatre mois par an c'est là depuis deux ans disons que j'en ai pas beaucoup profité et ça me manque un peu oui parce que la mer c'est alors la mer c'est comment c'est c'est pas la mer déjà alors alors je le site non c'est bien je veux dire je je dis souvent cette phrase un peu plus espèce de citations je sais même pas où je l'ai tiré c'est que si c'est pas la liberté ça y ressemble drôlement c'est que d'abord parce qu'il ya moins d'hommes dessus sur la mer que sur la terre et elle n'est pas aussi polluée que que la terre il ya quelques sacs en plastique qui traînent un peu partout quelques quelques planches à voile mais rien de bien méchant dernière chose peut-être votre frère va publier ou a publié un livre qui s'intitule le roman de renault ce n'est pas un jeu de mots qu'est ce que ça ça vous dérange un peu ce genre de publication pas du tout ce qui me dérange c'est que depuis dix ans beaucoup de gens des gens charmants d'ailleurs et sympathique comme pour christophe je suppose on se sont penchés sur ma vie ma longue carrière que je suis un mec depuis 12 ans et ont écrit les ouvrages pas toujours très très bien ni très intelligent ni très intéressant sauf peut-être pour les fans de base quoi les adolescents et mon frangin qui me connaît particulièrement bien et qui en même temps un espèce de recul et qui écrit un bouquin qui pour une fois mettra un peu comme disait johnny remettra les pendules à leur place